Assalamu alaykoum, Madzoul. Elle est en train de concocter la même stratégie, en fait. J'ai même l'impression que le pouvoir Tana, c'est lui qui dicte à la Syrie ce qu'elle doit faire. Donc, ils sont en train d'exporter la recette. Lider au Haftzair contre les islamistes. Bon, bref. Ana, je vais, avant de commencer, donc j'ai entendu ta vidéo, il y a Islamazir, d'ailleurs, sur la nationalité. Bon, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Bon, désolé, ce n'est pas pour rien. C'est juste, je veux dire, par rapport au problème, au phénomène de nationalité, en fait, nationalisme. Tu sais, il y a quelque chose d'incohérent, en fait, quelque chose qui ne... Je ne sais pas trop les phrases. C'est vrai que tu avais tendance, tu as dit, le laïc n'est pas nationaliste. Je ne suis vraiment pas d'accord avec toi. Parce que Erdogan, Erdogan, il est pour la laïcité, en fait. Enfin, il a trouvé la laïcité telle qu'elle, il ne l'a pas choisie. Puis bon, il s'adapte, en fait. Est-ce qu'on peut dire de lui qu'il n'est pas nationaliste ? C'est grave de dire une chose pareille, en fait. Tu sais, la notion de nationalisme, elle a été créée par l'Occident. C'est ce qu'ils ont fait, en fait. Pourquoi, d'après moi, Allah ou Alam, Derou had le problematel nationalisme. C'est un piège. Pour, justement, faire barrage à la Khilafat, d'ailleurs, Derou, la notion d'identité. Et ils confondent, comme par exemple, le fait d'avoir conquis, d'avoir colonisé la Palestine. C'était pour ce but. J'ai l'impression qu'ils ont fait créer cette notion de nationalisme uniquement pour faire barrage, parce qu'ils rassment, les musulmans en général. Tu comprends ? Et pour conquérir la Palestine. D'ailleurs, ils en ont fait de la religion une identité. Ils ont même piégé les Arabes à faire la même chose, à agir de la même façon. Ils ont créé ce qu'on appelle le nationalisme arabe et tout ça. C'est de la foutaise pour moi. Bref. Et là, donc, tu as... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je parle tellement rapidement que... Pour ne pas faire une vidéo trop longue. C'est-à-dire que la notion de nationalisme, en fait, c'est qu'on va fonder ce nationalisme sur la base de quoi ? Est-ce qu'on va le fonder sur la base ? Tu as dit, par exemple, celui qui ne respecte pas les fondements ou les principes de l'islam. Bon, mis à part la plateforme de la SOUMAM. Laissons de côté la plateforme de la SOUMAM. Est-ce que, moi, si je suis chrétienne, par exemple, si j'étais chrétienne ou juive algérienne, est-ce que je suis obligée de respecter les principes ou les fondements de l'islam pour être acceptée comme étant algérienne, juive ou chrétienne ? Je trouve ça totalement injuste. Je ne sais pas si tu me suis. Mais il y a des choses, en fait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ce nationalisme qui ne tourne pas rond. Est-ce qu'on se définit nationaliste par rapport au territoire, à des frontières données, par rapport à une géographie, à une histoire, à une langue, à une culture ? Il se trouve que la culture, elle est diversifiée, en fait. Tu comprends ? Moi, je vais te dire une chose. J'ai l'impression, et je suis presque convaincue, que la démocratie, la notion de démocratie, de liberté individuelle, du respect de l'autre, elle a été extraite de la khilafa. Elle a été extraite et inspirée de la khilafa. La laïcité elle-même, elle a été inspirée de la khilafa. Je vais m'expliquer. C'est vrai que l'Occident, ils vous diront toujours, qu'elles ont été extraites des Grecs. Mais c'est faux. C'est totalement faux. C'est impossible qu'elle n'ait pas à aller vers les Grecs, vers ce qui est antérieur. Ils ont vu la civilisation, toutes les civilisations d'ailleurs, civilisations mayas, aztèques, ils ont tout pris de cette civilisation-là, pour bâtir leur empire, en fait. Tu sais, la khilafa, par exemple, bon, maintenant, actuellement, nous sommes en train de parler de la khilafa, c'est exactement comme c'est pas du tout à l'ordre normal. Vraiment, c'est pas du tout... Bon, on est en train de s'expliquer, juste à titre informatif, c'est pas pour... Bref. Par contre, je suis d'accord avec toi, quand tu dis la khilafa, c'est-à-dire que c'est comme l'Union Européenne, et tout ça. Et c'est vrai, tu as raison. L'ordre de la khilafa, les gens, ce qu'ils ne savent pas, en fait, c'est qu'il y avait une très grande autonomie. Moi, j'ai parlé avec un spécialiste, un historien ici, à un moment donné, on avait parlé de ça, justement, dans une université. Et il m'avait dit qu'il y avait... il était très, très imprégné, justement, de l'histoire du monde. Allé dans la khilafa, comment ça s'est passé ? Allé qu'il y a une très grande autonomie. Lors de la khilafa, toutes les régions avaient leur culture, leurs oeufs et cultures. C'était pas comme l'Empire romain. L'Empire romain, c'était... Ils ont imposé la religion à tout le monde pour instrumentaliser, en fait, les Occidentaux. Ils sont à traite d'utiliser, en fait, cette certaine notion comme elle se faisait lors de l'Empire romain. Bon, après, je vais m'expliquer sur ça. Par rapport à leur démocratie, c'est-à-dire que démocrates à l'intérieur, avec leur peuple, et à l'extérieur, c'est le pillage, c'est... bon, bref, ça, c'est notre paire de manches. Et donc, lors de l'Arrilapa, il y avait une très grande autonomie dont jouissaient toutes les régions. Elles avaient le droit d'utiliser leurs oeufs et cultures, de les pratiquer. Ils avaient un souverain qui était élu dans leur région. C'est exactement comme, par exemple, ce qu'actuellement, sont en train de demander l'autonomie de la Kabylie. Avant, c'était comme ça. C'est-à-dire que chaque région avait son souverain qui était élu de leur région. Ils appliquaient totalement... Il y avait une liberté totale religieuse, culturelle et tout. Il y avait ce qu'on appelle Daoul al-Marqaziyya. Daoul al-Marqaziyya, c'était un État central, un peu comme l'ONU, un peu comme les Nations Unies, qui ne s'occupait uniquement que des prérogatives, des grandes questions où il fallait se réunir. C'est-à-dire, tous les souverains de ces régions, ou l'Assemblée au Émir, ou l'Akmat-Habbo, bref. Bon, il y avait un souverain. Ensuite, il y avait un qui était au-dessus. Peut-être, c'est lui qui chapotait. Et donc, il y avait même dans ce gouvernement central, dans cet État central, en fait, il y avait même ce qu'on appelle des départements comme l'OTAN. Par exemple, il y avait un organisme qui s'occupait uniquement de l'aspect militaire. C'était une organisation extraordinaire, exceptionnelle. C'était même, si je peux comparer ça à une petite échelle, c'est un peu qu'il met Oostaddar. Oostaddar, Foukht, c'est justement l'ancien Algérois. Il y avait une très grande maison où il y avait le partage, la notion de partage avec tous les voisins, enfin, toutes les maisons. Et chacun avait sa maison individuelle. Quand on a dit Oostaddar, qu'ils partageaient tous ensemble pour les grandes choses, pour s'entraider, pour laver, par exemple, le linge en bas, il y avait de l'eau. Enfin, en tout cas, c'était à peu près presque la même configuration, le même état d'esprit, en fait. Ouf, la Hélafa, tout le monde, il y avait les juifs qui jouissaient de leur, donc ils avaient leur synagogue, les chrétiens avaient, il y avait une liberté totale, en fait. Et c'est de ça que se sont inspirés les occidentaux. Maintenant, revenons à la démocratie. Bon, la démocratie, c'est un peu long, je vais essayer de faire d'autres vidéos aussi pour en parler et de citer quelqu'un comme étant une très grande référence. C'est un musulman, d'ailleurs. Bon, je vais parler de lui plus tard, qui a décortiqué le Coran et qui a trouvé qu'il y avait une très grande démocratie, en fait, dans le Coran. C'est-à-dire qu'une très grande liberté individuelle, respect, machin, tout ça. Il a trouvé même surat qui correspondait à ça. Il a essayé de faire les similitudes et trouvé, en fait, bon, déjà 8 minutes. Donc, je vais vous dire une chose. Franchement, franchement, au fond de moi, je suis convaincue qu'en Occident... Regardez, actuellement, on parle de démocratie. On dit à la démocratie, 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 mais c'est juste un mot. C'est juste... Moi, j'ai l'impression qu'à travers ce monde, actuellement, il n'y a pas de démocratie, en réalité. Il n'y a que des dictatures. Je m'explique. Vous savez, ces dictatures, comment elles sont ? Il y a une dictature. Bon, je vais essayer de vous donner un exemple. Quand il y a une personne qui dit qu'il y a un Camel, ou qu'il y a un Bel-Aid, ou qu'il y a un Bel-Aid, il y a une discipline extraordinaire, avec ses enfants, sa famille, tout ça, une organisation totale, tout le monde jouit de ses droits, comme il y a que l'eau n'est pas nuit, tout ce qui s'ensuit. Mais il y a un Bel-Aid, qui est un Bel-Aid, qui est un Bel-Aid, qui est un Bel-Aid, qui est un Bel-Aid, de temps en temps, il tue ses voisins. Il est capable de les tuer, de les piller, de les massacrer. C'est le cas A. Disons, il y a un autre cas B. Le cas B, c'est quoi ? Le B, il applique une dictature B. La dictature, c'est quoi ? C'est une dictature fédérale, ils drabent morts, ils drabent l'Aid, les l'Aid sont malheureux, ils maltraitent, et tout ça. Et ses voisins aussi, plutôt non, plutôt qu'ils rohanent ses voisins, c'est le contraire. Ils salament à l'eux, ils l'aiment, ils disent à l'eux, ils l'aiment, ils l'aiment, ils l'aiment, ils l'aiment, ils l'aiment, ils l'aiment, ils l'aiment avec les voisins, ils permettent aux voisins de taper ses enfants. C'est le modèle B. C'est le modèle Tana. Je pense que dans le monde, actuellement, il y a de bonnes dictatures et de mauvaises dictatures. La bonne dictature, c'est le modèle A. Ça veut dire que il est joué de la liberté totale, des droits, leurs enfants mordent bien, machin, etc. Ou, il pille ses voisins, il les tue, il les massacre, il pille les pays, tout ça. Le modèle B, c'est le modèle le plus dégueulasse. Ça veut dire que chez lui, il applique la terreur. ses voisins, il aime, 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 c'est l'islam. Nous sommes le modèle B, nous sommes le modèle C, nous sommes le Mohamed. Et ce qui est Mohamed, il est très équitable avec ses enfants, il est très juste, il fait preuve d'une très grande tolérance, ouverture, organisation, discipline. C'est ça le modèle islamique. Donc la véritable démocratie, elle ne se trouve que dans l'islam. Parce qu'en islam, tu pilles tes voisins, tu diras au détriment de ton voisin, c'est pour ça que les occidentaux ont tendance à dire que la démocratie est imparfaite. En fait, ils ne veulent pas avouer que la démocratie, elle favorise la démocratie fait d'Yal-Hom, ou brrra, dès qu'il sort, il massacre ses voisins, il les pille, il les tue, etc. Voilà. Donc il y a le modèle de la dictature A, il y a la dictature B, et la véritable démocratie se trouve dans le modèle C, qu'eux ne laissent pas, ils ne nous laissent pas l'appliquer en fait. Voilà, donc en gros, j'ai dit ce que je pense, je vais essayer plus tard, si j'ai un peu de temps, c'est m'hauler, parce que je suis vraiment très occupée, je vais essayer de faire encore une vidéo pour parler de la démocratie, et du type justement, du grand, c'est un type qui a écrit une centaine de livres, donc je vais vous parler de lui, et comment il a décortiqué le Coran, et ça date de, ça fait très longtemps, donc c'est quelqu'un qui est convaincu, je veux dire, c'est un véritable démocrate, c'est un pur démocrate, mais il est musulman, et il a décortiqué l'islam, et vous allez voir, donc à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada